Putain de merde quoi, j'ai pas que ça, c'est fou ! Non c'est bon là. Vous oser me traiter de malhonnête, comme ça ? Ah oui, je me traite de malhonnête. Est-ce que vous nous faites un chantage au suicide ? J'ai pas dit ça madame. Président Go, vous avez quelque chose à ajouter ? Non c'est bon là, ça va. Vous aurez de l'occasion, non j'aurai pas le temps, je le sais déjà que j'ai pas le temps, j'ai juste le temps de me mettre en colère. Ce que je peux vous dire, c'est que la jeunesse se désespère, elle est profondément désespérée parce qu'elle n'a plus d'appui, elle ne croit plus en la politique française, et moi je pense qu'elle a, en règle générale, en résumant un peu, bien raison. Ce que je peux vous dire, c'est que le désespoir est mobilisateur, et que lorsqu'il devient mobilisateur, il est dangereux, et que ça entraîne le terrorisme, la bande abadère et des choses comme ça. Mais moi je suis pas d'accord avec vous. Votre gouvernement est en guerre, nous on est pas en guerre, nous on se fait tirer dessus quand on va voir des concerts. Il y a des gens ici qui ont des kalachnikovs, sur eux des armes, il y a des gens ici qui veulent tuer des musulmans, personne. Vous êtes en guerre, vos décisions à l'international sont en guerre, pas nous, nous on est pas en guerre, moi je suis pas en guerre contre les musulmans. Lesquels ? Mais merde, j'ai pas que c'est fou ! Vous trouvez pas qu'il y a une racaille d'en haut ? Justement, si on veut être respecté, il faut être respectable. Les pauvres, ils sont vraiment débordés par une délinquance qui explose. C'est une réalité. La délinquance qui explose ? La délinquance augmente, la délinquance n'explose pas. Elle explose pas, arrêtez de faire peur aux gens. Les violences non crapuleuses, les violences c'est pas gênant pour vous que ça explose. Madame, si vous étiez un tout petit peu dans la rue, putain de merde quoi.